Vas-y ma chérie, tu es la meilleure pour moi Vas-y ma chérie, je prends ta peur en toi Vas-y ma chérie, tu es la meilleure pour moi Vas-y ma chérie, je prends ta peur en toi Je doute, je doute, je doute Mais pourquoi je dis toujours autant ? Les femmes doutent beaucoup à ce qu'on dit ? Bourdieu parle de la relation entre dominants et dominés Entre les hommes et les femmes quoi Je suis tombée un peu par hasard sur un portrait d'Iris von Rotten Dans un ouvrage qui proposait plein de portraits de pionnières du féminisme en Suisse Et effectivement tout son parcours, tout son combat féministe me fascine Sa personnalité aussi, son histoire d'amour J'ai pu rencontrer sa fille et puis elle est venue voir le spectacle avec sa fille à elle Ça m'a énormément touchée et du coup la représentation où elles étaient présentes C'est vrai que j'étais dans un état, je me sentais un peu à fleur de peau C'était hyper émouvant et j'avais peur en même temps de ce qu'elles pourraient penser Et puis finalement, en tout cas de ce qu'elles m'ont dit, elles ont été très touchées par le spectacle J'ai pas envie d'entendre ce genre de bêtises Surtout pas dans un spectacle que j'ai moi-même écrit Moi je me suis un peu plongée là-dedans, d'abord un peu seule Et puis en fait assez seule finalement Puis j'essaye d'en parler autour de moi Puis je me rends compte que c'est pas toujours facile en fait De réellement faire comprendre les enjeux Parce que souvent le mot féministe, déjà il est un petit peu connoté négativement Et puis effectivement, les enjeux sont encore méconnus ou mal perçus Elle obtient un doctorat en droit à l'université de Berne Elle devient journaliste, écrit pour des journaux féministes Et puis elle écrit un livre qui fera scandale lors de sa publication en 1958 Frauen im Lovegitter Femme en cage Littéralement, femme dans un parc à bébés